Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à l'univers passionnant des matières premières, en association avec du Cascopy TV. Aujourd'hui l'émission s'intitule Pur Sucre, puisque nous décrypterons la récente baisse des cours du sucre. Alors ici, vous avez le graphique des cours du sucre. Il s'agit ici du sucre blanc qui traite à Londres, c'est le contrat futur mai 2015. Comme vous pouvez le constater, les cours du sucre sont passés de 490 dollars en mai dernier à 418 dollars récemment, ce qui représente une baisse d'à peu près 15%. De plus, comme vous pouvez le constater, la configuration technique reste plutôt négative, puisqu'on traite en dessous de la plupart des moyennes mobiles, que ce soit la 20 jours, la 50 jours ou la 100 jours. Donc techniquement, les perspectives ne sont pas forcément très réjouissantes. Mais voyons maintenant ce qu'il se passe au niveau fondamental. En effet, ici nous répertorions un peu les principales caractéristiques du marché du sucre. Alors le sucre est à 75% produit de la canne à sucre, c'est le cas au Brésil et en Inde, et à 25% est produit à partir de la betterave, c'est le cas en Europe. Deuxièmement, le sucre est principalement utilisé dans l'alimentaire, mais on a assisté ces dernières années à un boom de la production d'éthanol à partir de la canne à sucre. En particulier au Brésil, aujourd'hui 50% de la production de canne à sucre permet de produire de l'éthanol. Et c'est ce qui explique actuellement la corrélation qui peut exister entre le prix du sucre et le prix du pétrole. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici le graphique des cours du pétrole, du Brent qui cote à Londres, pour bien que vous vous rendiez compte que finalement la baisse du pétrole depuis cet été de 25% est un des facteurs principaux qui explique la baisse des cours du sucre. Mais ce n'est pas tout, il y a également des raisons propres au principal producteur de sucre qui est le Brésil. Effectivement ici, vous voyez les principaux producteurs mondiaux de sucre et le Brésil représente 24% de la production mondiale de sucre et le premier producteur de sucre. Mais plus que d'être le premier producteur mondial de sucre, le Brésil est surtout le premier exportateur mondial de sucre puisque 50% des exportations mondiales proviennent du Brésil. Donc par conséquent, ce qui se passe sur le marché brésilien a un impact sur le marché mondial. Or, les incertitudes autour de l'élection présidentielle brésilienne ces derniers temps a pesé sur le sucre et en particulier les incertitudes concernant la continuation de cette politique de prix plafond pour le pétrole au Brésil qui a du coup plafonné les prix de l'éthanol et par conséquent plafonné également les prix du sucre pendant tout le premier mandat de Dilma Rousseff. Un autre facteur qui explique les cours du sucre actuellement est la parité dollar-réal brésilien. Ici, vous avez ce qui s'est passé ces six derniers mois entre le dollar et le réel brésilien. En effet, le réel brésilien s'est déprécié de l'ordre de 15% par rapport au dollar US ces six derniers mois. Mais c'est finalement que la partie finale de l'iceberg puisqu'en fait, si l'on regarde sur la totalité du premier mandat de Dilma Rousseff, le réel brésilien s'est en fait déprécié de 51% ces dernières années par rapport au dollar. Or, nous connaissons tous la relation inverse qu'il existe entre le dollar et le prix des matières premières. En effet, puisque les matières premières sont libellées en dollars, un dollar fort a tendance à avoir un impact négatif sur le prix des matières premières. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché du sucre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.